Si on vous dit c'est qui Géno pour vous, qu'est-ce que vous dites à Romain ? Un homme engagé, politiquement, socialement. Un homme intègre, où les valeurs traditionnelles étaient importantes pour lui. Et je pense qu'il a pris son cahier, son histoire, il a dirigé sa vie avec le moins de compromis possible. Ce qui arrive à toute personne honnête. Je me souviens de lui, j'ouvre 3724 Saint-André à Montréal. Et pendant trois jours, nuit et jour, ma maison est ouverte. Et Gélin est venu, comme beaucoup de monde, là-bas. On prenait un verre, il y avait des gens qui nous apportaient de la boisson et tout ça. Il y avait des pianistes, des prix de rhum, je ne me souviens pas des noms, un homme et une femme aussi, là. Ils ont apporté un piano portatif, là. Et ils ont joué, puis ils revenaient, ils allaient se coucher, ils revenaient. Et Gélin est venu pendant une bonne période. et puis un premier verre avec nous, tout ça. Et demain, quand il était directeur, il m'avait demandé si je voulais faire une rétrospective au musée qu'il dirigeait. C'est de quoi, dans les années 80-60? 60. 60 ou ça, oui. Alors, moi, j'ai dit, non, je ne veux pas. J'ai dit, écoute, je suis trop jeune, puis j'ai tellement d'autres choses à dire, je ne veux pas qu'on me plafonne avec une rétrospective. Mais moi, avec Gilles, je ne peux pas parler très longtemps, accepter que lui était comme tout le monde. Demander à moi de parler de Jean Drapeau, bien, il y a beaucoup de choses négatives sur Jean Drapeau. Donc, je n'ai pas à parler de ceci. Mais dans ma vie, je n'ai pas eu de mauvaise connexion avec lui. Et surtout, les fois que je l'ai rencontré, c'était très, très positif. Mais comme je viens de le dire, ma vie, elle était pleine d'autres choses. Oui. Alors, si je vous raconte des histoires et que je fais semblant d'avoir été bel intime, je suis un grand menteur. Je ne suis pas sûr, moi, dans la vie. Si on peut faire des ressemblances entre Gilles et moi, on n'est pas tout à fait du maintenant. Lui est né en 20, moi, je suis né en 29. Et son enfance, évidemment, il y a des points. Chez nous, on était excessivement pauvres. Gilles aussi. OK. Gilles aussi. Et je viens du prolétariat, moi. Mon père, une troisième année. Ma mère, une troisième année. Ce sont des gens qui ont donné la vie à la collectivité. C'est une ouverture exceptionnelle. Et je pense que Gilles, dans sa vie, avec son père, a vécu sur la ferme. Moi, je suis né à Black Lake en 29, 30 septembre. Et on a déménagé dans la plus forte de la crise, en 32. Et moi, j'avais comme deux ans et demi, trois ans à la ferme. Et j'ai travaillé 18 ans sans arrêter. Les gens qui me voient y aller, ils peuvent pourtant qu'à 91 ans bientôt, dans un mois, j'ai encore l'énergie d'un gars de 20 ans. Et je pense que Gilles, ce qui a fait de sa force, c'est le courage qu'il a dû avoir. On ne court pas après ça, on ne veut pas avoir de la misère, mais on a la misère. Qu'est-ce qu'on fait avec? On peut-il se débrouiller? Oui, on peut se débrouiller. Puis, j'ai connu la souffrance. Comme tout le monde, je suis le 16e d'une famille de 17 enfants. Puis, je vois que Gilles a perdu ses deux frères. C'est quelque chose, ça. Donc, il était venu comme presque responsable. Et là, la maman, elle était où, elle? Elle était là. Elle a toujours été là. Oui, oui. Mais, c'était une enfance, d'une façon dure, mais fructueuse pour des connaissances à assumer. Je suis né un enfant de la crise et j'ai toujours resté dans cette période-là d'engagement social pour faire avancer des choses. Je me dis, j'ai toute la nourriture qu'il me faut pour accomplir ma vie ici. J'avais les immenses montagnes de métal. J'avais ici, j'avais ça. J'avais la rue à moi. Puis, moi, je me mélangeais avec toutes les races possibles à Montréal. J'étais comme le phénomène dans les années 50. J'ai été président de l'École des Beaux-Arts. J'ai parti de la place des Ors en 1953 avec Henri Goyon du Parti communiste et Robert Roussil du temps. Mais, j'ai coupé mes relations avec Roussil quand il s'est placé contre les expropriés pour des bénéfices qu'il y avait avec Jean-Pierre Goyer, Francis Fock et toute la gang de pourris d'Ottawa. Et moi, je me vois dans la vie de Gilles, la mienne aussi. Différent, mais qui peut se matcher comme, on pourrait dire, un type de chevaux. On va tirer la chanrure, on n'ira pas un contre l'autre. Mais c'est immense ce qu'il a fait comme journaliste, puis comme ci, puis comme ça. Ça n'a pas arrêté, mais sa vie, ça vaut la peine d'en parler. Gilles était, lui, le responsable des communications et des relations avec les médias pendant la grève pour le syndicat, pour l'Outa. Et après ça, à la demande de Madeleine, parce qu'il n'y avait plus de travail au Québec, personne ne voulait l'embaucher, et c'est comme ça qu'il est allé à Sadeboré. Il est allé travailler pour le syndicat des mineurs à Sadeboré. C'est toute une époque, ça, mais on n'entend pas beaucoup. Michel Chartrand aussi, tout ça. Avez-vous vu ma sculpture de Longueuil? Oui. La Force Ouvrière, physiquement, vous l'avez vu? Oui. OK. C'est très puissant. Là, je travaille sur la Mirabelle, pour faire un immense projet. J'ai fait saint-rémi d'un mur sur tous les gens, les personnes qui sont morts de la silicose. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai une maquette ici. J'ai souhaité emprunter 25 000 pour la faire. Quand les gens me demandent politiquement, socialement, de faire des projets, ils n'ont pas d'argent. Alors moi, je suis obligé de faire la maquette, puis les autres vont essayer de la vendre. Puis, pour la vendre, ils me demandent de les aider à trouver de l'argent. Alors, c'est cruel, des fois, hein? Mais oui, ça ne l'arrête pas. Mais, tu sais, j'ai tout mon temps, il est placé. Depuis ce matin-là, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait. J'ai appelé des syndicats, j'ai appelé des signes et ça. Pas pour moi. Pour les autres, je suis fantastique. Il faut donner tout le temps à l'article. Et puis on rajoute les", moi-mêmeraire, je vais le faire. J'ai appelé des signes,ifiedons24 boots. J'ai appelé des signes et les signes. Je ne sais pas l'en gros, pas juste. J'ai appelé un peu des signes. Sous-titrage FR ?